Allahu Akbar, Allahu Akbar Allahu Akbar, Allahu Akbar Mayotte la française est à ce jour le dernier territoire musulman de la république. A 15 000 kilomètres de la métropole, 90 000 français musulmans vivent au rythme conjugué du Coran et du Code Napoléon. Comme tous les musulmans du monde, les Mahorais respectent les cinq piliers de l'islam. Leur pratique religieuse est celle des origines. Personne ici n'a jamais eu à se plaindre d'intégrisme. Les femmes qui jouent un rôle moteur dans la société interdiraient d'ailleurs toute forme d'intolérance dans les pratiques religieuses et même sociales. Et puis il y a l'influence africaine et animiste. Une vie mahoraise se situe le plus souvent entre Dieu et diable. Métissage des cultures et métissage des influences. Musulmans le jour, sorciers la nuit. Allah est unique, Mahomet son prophète. Mais il y a les trumba, ces esprits qui chevauchent votre âme quand ils ne s'en emparent pas. C'est encore admis ici et les gens y croient plus ou moins. Pas nos enfants. Nos enfants, ceux qui viennent de l'université ou qui ont fait des études assez sérieuses. Ils commencent à douter de tout ça. C'est pas sérieux. Vous croyez dans le diable ? Moi, non. Moi, non. Mais il est dit dans le courant que le diable existe. Mais il ne faut pas y croire jusqu'à en faire un petit dieu. La polygamie, par exemple, qui est vécue à Mayotte comme une pratique sociale et religieuse, perdue terrain, on a même l'impression que c'est la fin d'un monde. La polygamie a été acceptée par Mahomet. Et le nombre de femmes était très important. On allait jusqu'à neuf. Mais lui aussi avait senti, au fil des années, la nécessité de réduire un peu tout ça. Puisque les conditions d'une polygamie sont très difficiles. Les traiter d'une façon égale, les aimer de la même façon. Ce qui est plus ou moins impossible. Donc, il a réduit. De neuf, il est descendu à quatre. Mais si Mahomet était, au jour de journée, vivant, je crois qu'il aurait été monogame. Je crois. La polygamie autorisée par l'islam survivra-t-elle, au temps moderne et aussi à ses propres contradictions ? La jeune génération a la dent dure. Avant l'école de la République, celle du Coran. Très tôt le matin, les enfants de Mayotte apprennent à chanter le Livre Saint. Ils le chantent en arabe, mais le plus souvent sans en comprendre le texte. A Mayotte existe un enseignement coranique. Cet enseignement coranique a bien des côtés traditionnels, mais si on se donne un petit peu de mal, on peut en voir les effets positifs. Les effets positifs sont tout d'abord que les enfants ne sont pas coupés de ce qui est, qu'on le veuille ou non, leur culture traditionnelle. Ils sont donc mieux dans leur peau, en quelque sorte. La deuxième chose, c'est que grâce à l'enseignement coranique, où l'on apprend, sinon l'arabe à proprement parler, du moins l'alphabet arabe, et vous savez que le shimaoré s'écrit en alphabet arabe, grâce à l'enseignement coranique, il n'y a pas d'illettré à Mayotte, au sens admis par l'Organisation des Nations Unies. Ce qui fait que l'enseignement coranique, nous le vivons comme quelque chose de complémentaire à ce qui se fait à l'école de la République. Et la cohabitation est, à ma connaissance, tout à fait bonne. Voilà pour le constat. Mais il y a l'avenir. Jusqu'à ce jour, Mayotte est restée en marche de la société française. Déjà pourtant, on vient lui rappeler ses propres réalités. Une natalité galopante, au point qu'elle en devient inquiétante, une économie sous perfusion, et des jeunes, qu'il faut bien amener à un certain niveau de connaissance, des jeunes qui regardent la télévision, voient le monde tourner, et s'éloignent des anciens. La rupture n'est pas faite, mais on t'envait. On commence déjà à oser dire ce qui ne se faisait pas avant. Papa, vous n'avez pas raison. Vous avez tort. Ça ne se faisait pas. Il fallait obéir. On disait à la fille, ton mari c'est un tel. Lequel mari, lequel fiancé ne l'avait jamais vu. C'était accepté. Maintenant, je pense que ce serait une erreur profonde de la part des parents. d'imposer. À cheval entre deux mondes, Mayotte donne l'image de l'équilibre. Un sens aigu de l'humanité et une vraie conscience patriotique. Un équilibre instable toutefois, qui repose avant toute chose sur la valeur des hommes. Le bon musulman, c'est celui qui vraiment connaît le mal et le bon. C'est celui qui arrive à discerner. À distinguer, oui. Et à choisir, bien sûr. Ah, bien, absolument. Dans ces pays un peu pauvres, en sous-développement, il est difficile pour ces habitants d'être vraiment bons. C'est pas possible. L'évolution des choses et tout fait qu'on est obligé d'être méchant sans le vouloir. Vous voyez ? Mais vous pensez que le progrès empêche le bien ? Il n'empêche pas. Mais il faut un peu plus de rigueur. Morale. Morale. Morale.